C'est un moment qu'il faut absolument développer notre capital humain. On a parlé de souveraineté et souvent dans le subconscient de tout le monde, on ne parle souvent que de souveraineté alimentaire, énergétique, industrielle, mais qu'il y a aussi une souveraineté intellectuelle. Mais le Maroc a besoin de développer, j'allais dire, des philosophes qui sortent des dogmes et qui réfléchissent, des sociologues, des économistes, qui sont en train de partir à la traite et qu'on doit absolument revenir à des formations qui nous permettront de refaire, en tout cas de recoprir ce potentiel dont on avait besoin. Nous avons parlé également de co-construction. Aujourd'hui, l'université de demain, ça s'est obligatoirement l'université tout au long de l'année. C'est fini, l'université, on vient, on s'assoit dans un non-file, on se gave d'informations et puis on reçoit un diplôme à la sortie et puis on s'en va. L'avenir va être aller, venir à l'université, partir dans nos sociétés politiques, en tout cas partir dans les activités professionnelles et puis revenir à l'université. Je dirais même qu'aujourd'hui, il y a une tendance sur le plan international, sur le plan des grandes, ou le plan industriel, et particulièrement dans le digital, on parle beaucoup plus de certification que de diplôme. Et c'est pour ça que dans le pacte, le plan d'accélération et de transformation du paysage universitaire marocain aujourd'hui, nous avons lancé une refonte, en quelque sorte, du paysage universitaire et de profession et de recherche, pour qu'on puisse tenir compte de cet aspect, que les jeunes vont venir à l'université, qu'ils vont partir travailler et qu'ils vont revenir et en mettant en place l'apprentissage, en tout cas l'apprentissage de la vie ou la formation continue comme on la connaît de manière, je dirais, habituelle. J'aimerais donner un exemple aujourd'hui qui, pour moi, constitue un des éléments de souveraineté. Je pense que l'OCP est capable de parler de lui-même. Mais quand on regarde l'histoire de cette belle entreprise, belle entreprise publique, tout au début, elle ne faisait qu'exporter, en quelque sorte, la matière première. Et qu'ensuite, au fur et à mesure, elle s'est occupée de la transformation des citoyens premières. Et peu de gens le savent, mais ça nous a beaucoup aidé pendant cette période d'aujourd'hui, parce que c'est un élément aussi, je dirais, d'importation et d'exportation, ou de négociation, en quelque sorte. Et même aujourd'hui encore, un autre grand travail, qui est celui de l'ammoniaque. Je donne ces exemples. Parce que l'ammoniaque va entraîner la production d'hydrogène. Et qui dit hydrogène, ce n'est pas que pour l'ammoniaque, c'est pour d'autres besoins, y compris dans les véhicules électriques et hybrides. On parle encore de toutes ces technologies et les transformations, dont à grande vitesse, et qu'il faut absolument qu'on arrive à profiter de cette dynamique, de cette jeunesse que nous avons, ce que j'appelle la génération Alpha, qui est née avec l'iPad, et qui commence maintenant à pointer dans nos murs universitaires. Et je rappelle toujours que, je vais toujours le dire, le cerveau dans le monde est exactement le même. Un cerveau marocain est exactement le même qu'un cerveau canadien, ou québécois, ou coréen, ou chinois. Il suffit juste de pouvoir l'entraîner et savoir, pour lui mettre, qu'il devienne un cerveau dans la souveraineté, comme on l'imagine, pour notre pays. Alors, bien évidemment, le nouveau modèle de développement auquel j'ai eu l'honneur de participer, ambitionne de sanctuariser la souveraineté du Maroc en plusieurs domaines. Et vous voyez aujourd'hui ce qui se passe sur la partie énergétique, la partie sanitaire, la partie alimentaire. Et bien évidemment, c'est des éléments qui vont transformer le monde de demain. Il ne s'agit plus aujourd'hui d'être concomitant, il s'agit d'anticiper. Et je crois que juste à présent, on a toujours essayé de suivre les événements, et d'essayer de réagir pour concomitance avec ce qui se passe, et que l'avenir des pays sera en anticipation. Et nous avons, aujourd'hui, je pense que le Covid nous a montré, qu'on n'a pas bien anticipé, tous les pays du monde, d'ailleurs, nous n'avons pas anticipé ce genre de situations qui, à mon sens, vont se répéter. La compétitivité, j'en avais parlé avec M. le ministre, la compétitivité des entreprises, passe également par une relation, pour ne pas dire une complicité, entre le monde socio-économique et les universités. Aujourd'hui, je donne un exemple tout simple. Souvent, quand je rencontre les différentes fédérations, ce que nous sommes en train de faire en ce moment, ils nous disent que vos jeunes, ils sont peut-être bons sur leur théorique, mais on n'a toujours besoin de les reformater pendant six mois ou un an. Et bien évidemment, c'est une période de compétitivité. Il faut absolument qu'on arrive à reconstruire ensemble les programmes de telle sorte que les jeunes lauréats puissent entrer dans le monde socio-économique et être efficaces du premier jour. C'est ce que nous sommes en train de mener en aujourd'hui. Et je remercie toutes les fédérations, en particulier avec lesquelles on a démarré. L'aéronautique, je l'ai vu tout à l'heure, l'autorobile, pour 100 000 emplois d'ici 2026. Nous avons fait également dans le même esprit pour l'enseignement et pour l'éducation du primaire du secondaire avec le ministère de l'éducation nationale pour 20 000 postes tous les ans pendant 10 ans. Donc ça veut dire, pendant ce mandat de notre gouvernement, pareil, 100 000 emplois. Nous faisons la même chose pour tout ce qui est développement dans le social, la même chose pour tout ce qui est justice. Nous allons le faire également avec le textile. Et l'idée est de pouvoir co-construire des programmes de telle sorte, de pouvoir aller directement au but, même si, j'aime bien assister, que l'université n'est pas, j'allais dire, que l'endroit où on forme pour trouver un endroit. C'est l'endroit où on produit la science, c'est l'endroit où on la diffuse, c'est l'endroit où on irrigue les cerveaux, et il faut absolument que ce volet reste. Et c'est pour ça que la partie recherche-développement, on va la démarrer de manière assez forte, de telle sorte qu'il y ait des doctorats avec les entreprises, qu'on appelle, si on verra comment on va l'appeler, à la marocaine. Nous allons lancer 1 500 docteurs de nouvelle génération, qui vont faire 24 sur 24 que le travail de recherche, et qui doivent faire au moins une mobilité d'une année dans un laboratoire international et en particulier, dont les laboratoires avec la diaspora marocaine en priorité. Donc, ceci nous permettra de retrouver d'abord les travaux de recherche, la recherche-développement sur les thématiques prioritaires, qui sont bien évidemment des thématiques de souveraineté, mais en même temps de pouvoir aussi nourrir l'université par des enseignants-chercheurs de qualité comme ceux que le Maroc a connus tout au début de l'université dans les années 60, dans les années 70, et qu'aujourd'hui, il y a également un besoin de pouvoir garder les nôtres. Monsieur le ministre de la Santé a parlé tout à l'heure sur l'inventé sanitaire, il faut qu'on puisse former et garder. Nous allons, dans notre gouvernement, nous allons doubler le nombre de lauréats, mais sachez que sur 1 400 médecins que nous formons aujourd'hui, 700 partent à l'étranger, voilà, faute d'attractivité, faute de moyens pour pouvoir le garder. J'espère que cette couverture sociale généralisée avec toutes les réformes que nous avons pu faire va nous permettre de garder un certain nombre, mais nous avons la même problématique dans toutes les filières pratiquement. Les ingénieurs nous perdons pratiquement 4 à 5 000 tous les ans sur les un peu plus de 10 000 que nous formons, et donc nous avons besoin de consolider, j'allais dire, le tissu industriel, le tissu socio-économique, pouvoir garder les autres parce qu'ils ne partent pas, ils ne partent pas parce qu'ils ont envie, ils partent tout simplement parce qu'ils veulent avoir le mieux, et bien évidemment, il faut que notre pays soit capable de les retenir. Je ne veux pas être trop long, mais tout ce que je voudrais dire, c'est que ce que nous menons aujourd'hui dans le cadre de ce pacte ESRI 2030, j'espère que nous permettra d'accompagner non seulement les entreprises, mais aussi d'accompagner notre pays dans cette quête de, j'allais dire, de la science et aussi de confiance. Mais nous ne pouvons le faire que si nous arrivons à former des jeunes qui sont, je l'appelle en arabe, le mot et le mot du franc profond, tels qu'il faut absolument qu'on arrive à former des jeunes en capacitation, en autonomisation. Et comme vous le savez, tout est en train de changer, il y a des défis considérables dans les transformations, et que ce qui va rester, c'est plutôt l'esprit élastique que nous arriverons à former dans nos universités et dans nos écoles. Il faut que l'esprit humain soit capable de se reconvertir, d'être capable de se reformater. Et c'est ça le vrai travail que nous avons à faire, parce que, bien évidemment, nous pouvons toujours mettre en place des formations sur mesure pour le monde sociologique, mais les transformations sont tellement énormes que ce qui va rester, c'est la capacité, la résilience, l'adaptabilité des individus à pouvoir changer d'emploi et changer éventuellement de métier. Et nous le voyons. Nous le voyons de plus en plus dans la partie numérique. Sachez qu'il y a beaucoup de jeunes qui ne travaillent pas avec nous, mais qui travaillent avec des multinationales à l'étranger, dans un cadre, moi, professionnel, qui n'est pas encore bien défini, mais que c'est un travail que nous sommes en train de mener au sein du gouvernement pour essayer de répondre à cette question. D'abord, attirer les investisseurs dans le domaine digital en particulier, parce que c'est celui-là qui est le plus ouvert pour encore aujourd'hui. Et nous avons visé avec, je l'ai vu tout à l'heure, le petit TSI, nous avons mené un travail de telle sorte de pouvoir former, en tout cas certifier, plus de 100 000 jeunes d'ici en 2026 pour que ces certificats dans tous les domaines du digital, pour que nos entreprises puissent les exposer et les vendre sur le plan international. C'est un portefeuille de matières grises qu'ils peuvent vendre et nous mettons en place ce qu'on a appelé Code 212, code comme le code-in depuis 200 000 indicatifs du Maroc, pour lequel tous les étudiants vont pouvoir accès, les étudiants vont pouvoir accès pour avoir une double compétence en digital, double compétence pour être certifié, Oracle, Microsoft, IBM, en tout cas, tous les certificats peut-être qu'on va produire, on va reproduire les certificats marqués de telle sorte de pouvoir répondre à ces besoins et à ces questions, en tout cas, ça sera sous forme de double compétence. Nous avons constaté qu'il y a beaucoup de jeunes qui des fois choisissent des filières de droit, d'économie, de physique, de maths, mais qui sont portés derrière le codage et aujourd'hui, avec le long code, c'est aussi de grandes opportunités que nous pouvons couvrir pour nos jeunes, pour qu'ils puissent s'insérer et en même temps aussi de pouvoir développer cette souveraineté tant attendue dans notre pays. Je n'ai pas beaucoup parlé de la R&D, mais en tout cas, la recherche aujourd'hui constitue un point important. Nous allons probablement lancer d'ici 2023-2024 pratiquement un milliard de dirhams pour justement prendre au droit la recherche et avec des doctorats pour vous mettre la partie. Merci. 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 Merci pour cet éclairage. Merci.